Une séquence émouvante. Vendredi 18 août 2023, Agathe Le Caron était à la tête d'un nouveau numéro de Chemin de Traverse, sur France 3. Après avoir arpenté les Alpies et la Camargue avec Virginie et Fira, l'animatrice s'est rendue en Bretagne avec Nolwenn Leroy. La Bretagne, s'y estime mon refuge, s'y estime ma Madeleine de Proust, s'y estime plutôt ma galette beurre-sucre. Il y a quelque chose de très particulier qui fait que naturellement, tu te sens déconnecté, a précisé la chanteuse. Après avoir longuement marché sur les terres de son enfance, Nolwenn Leroy a eu une surprise de taille en retrouvant deux figures emblématiques de la Star Academy. En 2002, la chanteuse avait vécu une expérience hors du commun en participant et en remportant le télécrochet présenté par Nico Saliagas. Durant l'aventure, Nolwenn Leroy s'était lié d'amitié avec Emma Doma, arrivée jusqu'en demi-finale. Si les deux jeunes femmes sont proches, la maman de Marin ne s'attendait pas à retrouver son amie à table. « Génial ! » s'est-elle exclamée, avant de la prendre dans les bras. Émue, Nolwenn Leroy a vu qu'Armand d'Altaï, ex-professeur de chant de la Star Academy était également présente. « Merci d'être là, » a-t-elle déclaré, le sourire aux lèvres. Évoquant l'évolution de l'artiste, celle-ci a indiqué, « Elle a ce côté grand gig avec son corps, mais elle est extrêmement courageuse et a fait des trucs incroyables. On lui a donné des trucs très difficiles à faire. Elle a dansé et chanté sur un titre de Chokira. Ce à quoi Nolwenn Leroy a répondu avec humour, la Chokira bretonne. Armand d'Altaï est toujours aussi fan de Nolwenn Leroy, heureuse d'avoir retrouvé sa petite protégée. L'ex-professeur de chant du château a fait savoir ensuite, « Elle a un truc spécial. Quand vous avez une chanteuse d'opéra qui se met à chanter autrement, c'est-il pas toujours extraordinaire. Elle, elle a le même timbre, il n'y a pas de cassure. Quand elle passe en voix de tête, c'est-il la même. Elle a la même signature en lyrique qu'un voix de gorge. Ça c'est-il très rare. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-il très rare.